Si tu devais donner trois mots-clés comme facteur de succès de la démarche, de la raison d'être ou de la société à mission. Trois mots-clés ? Ouais. D'accord. Voilà. Je dirais d'abord sincérité. Ça, ça me paraît complètement essentiel parce qu'il n'y a aucun engagement, comment dirais-je, d'abord qu'il puisse avoir un impact réel s'il n'y a pas, pardon, je reprends dans un sens différent, s'il n'y a pas de sincérité dans la démarche, qu'est-ce que l'on va faire ? On va rechercher le ratio bénéfice que l'on peut tirer d'un engagement au plan de l'image et de la communication sur coût réel de cet engagement le meilleur possible. Et donc on va faire des trucs qui sont bullshit en réalité. Et si on fait des trucs qui sont bullshit, ça finit par se voir assez rapidement. Ça n'a aucun impact sur l'environnement, ça ne crée pas de performance en interne, ça ne crée aucune dynamique et on ne fait pas les bons choix. S'il y a de la sincérité dans la démarche, alors là on va au bout et là on fait les bons choix, on fait des choix qui sont pertinents parce qu'ils sont guidés par l'envie, le souci de effectivement avoir l'impact le plus positif. Et on se pose des vraies questions. Et dans chacune des activités de l'entreprise, on va s'interroger sur comment je peux faire cette activité-là de manière différente pour maximiser l'impact qui est le mien. Dans la gestion d'un sinistre s'agissant d'un assureur, comment je peux faire en sorte de générer un impact environnemental par exemple plus important. Dans la gestion d'actifs financiers qui est notre gros métier également et qui est un levier d'impact pour le coup gigantesque dans l'économie en général. Comment je peux faire en sorte d'orienter mes placements pour avoir un impact réel ? Donc pour moi la sincérité ce serait le premier mot. Le deuxième, alors ça c'est un mot dont jamais jusqu'à ces derniers temps j'aurais pensé l'utiliser un jour tellement il est éloigné de ma structuration mentale, de ma culture familiale et accessoirement des écoles que j'ai faites. C'est le terme de radicalité. Je crois qu'il faut de la radicalité dans la démarche. C'est-à-dire un côté systématique dans ce que l'on va faire. Je crois qu'on donne de la puissance, on donne du sens, on donne de la cohérence que si on le fait de manière complètement systématique. Or la cohérence sur des sujets comme ceux dont on parle est complètement essentielle. Parce que forcément l'extérieur est à l'affût de l'indice qui montre que tout ça finalement c'est quand même pas aussi réel que ce que l'on en dit. La preuve c'est qu'il y a un exemple et un exemple ça suffit à démonter l'ensemble de la construction. Donc radicalité pour avoir ce côté systématique. Et puis puisque tu m'as demandé trois mots... Tu peux être radical et t'arrêter à deux, c'est possible. Non, 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 écoute, moi je suis resté très bon élève. Non, le troisième mot, j'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure, mais c'est important. C'est un truc que j'ai découvert en réalité qui m'a plutôt un peu surpris. C'est le sujet de l'incarnation. Je crois effectivement qu'il faut que la démarche soit incarnée, incarnée au plus haut niveau de l'entreprise. Parce qu'encore une fois, il faut entraîner un corps social. Il faut convaincre l'ensemble des collaborateurs. Et on ne le fera... Et élever des résistances éventuelles. Et ça on ne peut le faire que si chacun dans l'entreprise, d'abord comprend qu'effectivement c'est au plus haut niveau que tout ça est souhaité, voulu, piloté. Et qu'il y a une volonté extrêmement forte d'aller jusqu'au bout. Et donc que chacun finalement finisse par se laisser embarquer, parce qu'il sent bien qu'il y a cette volonté forte. Merci.